Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vlog super tard ce soir, comme vous pouvez sûrement, ben mon pyjama en témoigne en fait. On dirait que je commence toutes mes vlogs ces temps-ci en étant en pyjama, mais je vous rassure, on est lundi, hein? On est dans la thématique des weekly vlogs pour tester des méthodes d'organisation en ce moment. Donc c'est ça, je commence toujours le lundi, mais là il est quasiment mardi. Il est rendu 23h28. J'étais en train de jaser à mon Tommy sur Instagram et que je l'aime ce gars-là. Il est crampant! Je veux juste y faire un shout-out, deux secondes, là, Tommy. Ça c'est son username. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait des vidéos sur YouTube et sur Instagram, mais il fait genre des super beaux make-up. Pour vrai, il est comme plus de talent que moi, là. Genre, allo, allez vous abonner. Mais c'est surtout qu'il est drôle, genre à chaque fois. On se parle à chaque jour ces temps-ci, genre via nos stories, puis il me fait mourir. Bref, donc c'est ça, là j'étais un petit peu en retard aujourd'hui, mais aujourd'hui c'était une journée de congé, pas t'étais à la maison. Donc moi, je me sentais comme un dimanche, là. Ça avait pas de bon sens. J'étais pas tellement à mon affaire. J'ai quand même fait 5h de montage, le dernier vlog que vous avez vu que j'ai sorti aujourd'hui dans le fond. Et il a été quand même long à monter. Après ça, j'ai passé un peu de temps dehors parce qu'il faisait beau et tout ça. Fait que bref, là, il est quasiment minuit et je fais, c'est ça, mon planning très tard, mais j'aime le faire vraiment le lundi. D'habitude, en fait, je le ferai le week-end pour commencer la semaine en force. Mais bon, là, on est un petit peu décalé avec comment je fais les vlogs en ce moment. Fait que j'ai ressorti mon planner. On va le faire ensemble rapidement cette semaine. Vu que là, j'ai déjà testé la méthode de faire une thématique par jour, ma méthode. Là, on serait rendu au block schedule et j'en ai déjà parlé. Fait que je veux pas expliquer ça trop longtemps, mais je vais vous montrer mon petit tableau que je m'étais déjà fait. Puis je pense que vous allez comprendre vraiment bien avec ça. En passant, j'espère que c'est pas gossant parce que je parle pas fort. Mon chum dort en haut, puis juste au cas où, parce que ça peut, comment dire, le son porte beaucoup dans cette maison. Donc, ça, c'est mon ancien horaire que je m'avais fait quand je testais ça à l'époque. Au début, il me semble que ça donnait des bons résultats en plus pour moi, mais c'est juste que, des fois, avec mon horaire, ça fonctionne pas. Parce que c'est comme un horaire qui est strict. Le daily block schedule, c'est comme un horaire, en fait, au secondaire, mettons. Quand t'as des créneaux horaires, t'sais, à chaque jour, mettons, t'as tel cours de telle heure à telle heure, telle autre matière. Donc, c'est vraiment inspiré de ça. C'est des blocs de deux heures, je pense que ça, d'ici, ouais, deux, trois heures. En passant, si vous voulez faire ce tableau-là, le remplir vous-même, c'est « Funchy for free ». C'est une fille américaine, elle a une chaîne YouTube avec plein de conseils d'organisation. Donc, c'est ça, le but, c'est de pas « micro-manage », comme elle dit, ta journée. Donc, pas faire comme juste trop des petites tâches variées. Il faut que tu te fasses des blocs de deux, trois heures avec une thématique à louer, et que tu répètes ça, en fait, de jour en jour. Donc, c'est complètement un autre style d'organisation. On va essayer d'organiser quand même avec ça, même s'il est pas nécessairement bien fait pour ça, parce que l'idéal, c'est d'avoir un tableau de même, tu sais, que tu peux vraiment avoir tes créneaux. En fait, je trouve que lui, il est fait dans le mauvais sens, parce qu'il est comme à l'horizontale. Puis moi, j'aime ça voir un planner plus comme à la verticale. Mais là, vous comprenez que les deux sont faits comme ça, fait que c'est correct pour ça. Mais c'est ça, moi, c'est pas la façon que j'aime visualiser ma journée. J'aime mieux quelque chose de vertical comme Google Agenda. D'ailleurs, on peut aller voir mon fameux Google Agenda, que je vous parle toujours, qui est mon organisateur virtuel préféré. On a le détail comme ça, jour par jour, avec l'art, puis le petit truc qui descend. Mais aussi, quand on flip, on peut voir notre semaine. Et là, ben, j'avais pris juste des notes brouillons, mais c'est pas organisé, parce que moi, d'habitude, j'ai un code de couleur pour ce que je fais dans la semaine. C'est pas organisé, fait que il va falloir que je pense à mon affaire comme il faut. Apparemment, c'est vraiment une méthode pour booster son efficacité, donc on va planifier ça ensemble. J'ai commencé comme chaque fois par lister juste les choses importantes que je veux faire cette semaine, que ce soit prendre un bain, filmer une vidéo, n'importe quoi, mais des choses que j'ai besoin de faire, qui vont me faire sentir aussi accomplie. Je les note, puis après ça, j'ai 10 patches dans les journées. Mais là, je pense que je vais me faire comme une séparation de même, puis faire des blocs de temps à la verticale. Je sais pas si ça va marcher. Je pense que c'est pas fait pour ça. Puis il faut juste que je réfléchis deux secondes, parce que c'est ça, tout ça, c'est plus valable. Fait que je vais juste me faire des notes sur l'autre bord. Mettons que je me lève à 6h30. Je suis-tu capable? OK, mettons que je me lève à 6h30. Moi, le matin, je suis lente, là, pour faire comme ma routine, déjeuner, faire jouer Lily et tout ça. Je suis quand même lente. Je m'étais déjà fait, en plus, un tracker. Check it, ça. Un tracker de routine du matin. Quand je voulais faire, justement, des journées, tu sais, pareilles, d'une journée à l'autre, ben, j'essayais de cocher le plus d'affaires là-dedans, tu sais, dans mon créneau horaire, alloué à ça. Fait que si j'avais, mettons, faire mon lit, boire un grand verre d'eau en me levant, faire jouer Lily, déjeuner, écouter un podcast, faire de la lecture, arroser mes plantes, faire du sport, me préparer, etc., 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 Ça serait, donc, tout ce qui est routine matinale. 9 à 11, je pense que je mettrais tout ce qui est maison. Un 2h, un bon 2h pour faire un peu de ménage. Là, on va avoir, mettons, des choses à préparer encore en vue des rénaux du garage qui est vendredi. C'est ma seule chose fixe cette semaine. C'est que je vais être là à observer puis à capoter ma vie parce que j'ai vraiment peur. Genre, j'ai jamais vu ça, une démolition, fait que ça me stresse. Anyway, je vous en reparlerai. Là, de 11 à 13h, ça pourrait être le dîner. Mais évidemment, je ne prends pas 2h pour dîner, je prends genre 15 minutes. Donc, ça pourrait être dîner plus travail léger. Tu sais, genre, email, les appels et tout ça, il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Je mettrais ça là. Tu sais, répondre à mes DM Instagram, j'en ai plein, plein, plein. Je le ferai là. Et après ça, de 14h à 16h, ça pourrait être un excellent moment pour travail, exemple, filmer. Parce que Pat, il revient à 4h. Fait que tu sais, je serais comme libérée. Puis des fois, j'ai besoin de 2h pour filmer, des fois plus. Mais si j'ai besoin de plus, je veux juste pas faire de travail léger puis combiner ces deux affaires-là. Je pense que je n'ai pas le choix. De 16h à 18h, je pense que ça serait tout ce qui est préparation des repas. Donc, souper, couple, avoir tout ensemble, c'est toujours là aussi qu'on apprend naturellement. Tu sais, on se raconte nos journées quand elles reviennent et tout ça. De 18h à 20h, je pense que je vais retravailler si je n'ai pas fini. Puis après ça, c'est 20h à 22h. Puis là, c'est vrai, il faut que je me couche plus tôt. 22h, c'est quand même trop tôt pour me coucher. Mais mettons que je fais entre 22h et minuit. Tu sais, comme ça, je peux me coucher n'importe quand là-dedans. Ça, ça va être... Je ne sais pas, en fait, il me reste 3 créneaux à dessiner. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'essaie de penser d'habitude mon élan créatif pour travailler se passe plus entre 18h et 20h ou entre 20h et 22h. Je pense que je vais mettre mon me-time. Les deux derniers créneaux, je vais vous les mettre de travail. Puis au pire, on s'ajustera au cours de la semaine si jamais ça ne va pas bien. Je ne sais pas. Ça ferait 2, 4, 6, 7, 8h de travail par jour. Ce qui est vraiment bien normal. Donc, ouais, je vais mettre les deux de travail parce que je ne vois pas quoi d'autre. Là, tu sais, j'ai déjà mon 2h de maison. J'ai du temps pour faire les repas. J'ai du temps avec Pat. J'ai du temps pour moi le matin puis le soir dans ma routine puis dans mon me-time. Donc, je vais mettre de travail. Puis c'est ça, on a juste trop besoin. Donc, voilà. Ça fait que maintenant, sachant ça, là, il faudrait que je refasse le code de couleur. Mais je vais comme diviser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 causes. Bon, je pensais que c'était vraiment pas idéal. C'est tellement petit. Mais je vais comme écrire en haut les trucs. Donc, mettons le matin, c'est routine. Ensuite, le deuxième créneau, c'est maison. Ça fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Je pense que je vais clairement me mettre des petites couleurs là-dessus de mon matin. Rendre ça plus cute. C'est vraiment petit, là. C'est ça. Comme je dis, je ne conseille pas ce mode d'organisation-là. Mais j'ai quand même réussi à faire de quoi. Ça fait que ça, ça reste quand même pas mal de trous. Mais je vais voir, t'sais, au courant de la semaine, comment ça va. Allô! J'ai dit, c'est dur! Mais j'ai réussi. Regardez, il est 4h. 6h43, il est avant 7h. Il vient me réveiller juste un peu avant le 4h, là. Une des affaires que j'aime de me lever à cette heure-là, c'est la lumière. Il y en a plein en bas du football. Les petites plantes, ça, je m'en occupe à matin, d'ailleurs. Il faut que je les arrose. J'ai été un peu plus intelligente, comme à chaque printemps été, parce que je m'occupe de celle de dehors. Checker mes petites tomates cerises. Ça pousse, là? Elles sont super belles, je suis contente. Moi, j'ai déjà faim. Je pense que je vais déjeuner. Après ça, il faut que je sette mes alarmes, parce que pour vous aider à faire cette méthode-là, l'idéal, c'est de mettre soit via Calendar, Google Agenda ou votre cell, carrément, des rappels aux 2h, puis tu mets le nom de la leur, mettons, travail numéro 1 ou maison, t'sais. Puis, bien, j'espère que la journée va bien aller. C'est complètement différent cette semaine, donc j'espère que je vais être capable de respecter. La petite tanante est en train d'attaquer une plante. Tu vois, là, il faut couper les griffes ce soir, puis il faut que je te fasse jouer plus ces temps-ci, parce que, euh, elle est folle. J'aime vraiment ça. Ça, c'est mon spot à store pour déjeuner. Je peux ouvrir la porte-patio, prendre un peu d'air frais, jouer ici avec Lili, parce qu'elle-même, elle va aller, t'sais, regarder ce qui se passe dans le cours, puis manger, jouer, blablabla. Donc, voilà. T'es bien excitée, cocotte. Hé, ça, c'est quand même fou, OK? Je viens de finir de me préparer. Dans le fond, je venais de finir, c'est ça, toute ma petite routine du matin, et mon téléphone a sonné. Ça dit 9h, maison. Fait que j'étais parfaitement timée un matin, puis c'est comme juste un bel adon. Je suis vraiment contente. Fait que là, je l'ai pas toute faite encore, mais c'est ça, il faut que je fasse mes autres, mes autres petits créneaux horaires. Après ça, le prochain, c'est 11h. Fait que là, c'est 9h à 11h, mais à 11h, ça va avec le dîner, travail léger et tout ça. Mais là, 9h à 11h, c'est maison. Fait que je vais aller arroser les plantes dehors qu'ils ont besoin. Celle en dedans aussi, parce que comme je dis, j'ai négligé un peu. Et faire du ménage, parce que c'est vraiment... C'est le bordel, vous voyez pas comme ça quand je filme, mais... Y'a de la vaisselle. Bon, la vaisselle, c'est la pâte, hein. Je vous avais dit, maintenant, c'est moi qui fais tous les repas, mais lui, il fait toute la vaisselle. Fait que faut comme que j'ignore ce petit coin pour l'instant. Après, j'ai un petit peu partout, honnêtement. Fait que je vais faire ça. Puis il faut que je fasse du lavage aussi. Ça, c'est ce que je m'étais mis au programme aujourd'hui dans mon créneau maison. Fait que je vais partir me brasser. Pendant ce temps-là, je vais faire le ménage, les plantes et tout ça. Et voilà. Sinon, je suis bien contente de mon petit matin. J'ai le temps de m'entraîner un petit peu en bas, tout me préparer. Fait que je pense que c'est réaliste à date le... Comment dire? Le laps de temps que je me laisse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Dîner et plus de travail. Il est 11 heures. Et je suis, encore une fois, parfaitement timée. Je capote. Je ne savais pas réellement combien de temps j'aurais besoin pour faire comme un clean-up de la maison de mi-semaine, on va dire. Tu sais, je n'ai pas lavé la salle de bain de fond de ma comte, mais je vais laver les miroirs, nettoyer ce qui traîne, ranger. Tu sais, c'était vraiment ça, en fait. C'est du rangement parce que c'est au week-end, on ne s'est pas trop occupé de tout ça. Fait que je suis vraiment contente que j'ai eu assez de temps pour faire les deux étages, plus m'occuper de mes plantes d'or. Sauf là, je suis en train de me demander, vu que j'ai ce créneau horaire-là à chaque jour, je suis comme... On s'entend, je ne referai pas le même ménage demain. Ça risque d'être comme plus rangé. Ça reste toujours un petit bout de temps, le ménage, là. Pas très, très, très longtemps, mais quand même. Fait que sûrement que, genre, vendu vendredi, il va falloir que je fasse des tâches que je ne prends jamais le temps de faire, là. Tu sais, laver des affaires que, je ne sais pas, on va t'oublier tout le temps de laver, là. Genre, ma laveuse. J'ai réalisé tantôt, en vloggant, j'étais comme... Hé, balai! Elle est sale! Fait que, anyways, sur ce, je suis vraiment, vraiment contente. On dirait que je me suis levée comme il y a mille ans. Mais j'ai eu le temps de faire quand même pas mal de choses. J'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de la maison. Je vais aller checker s'il y a de quoi à dîner, sinon, faire une petite recette express et commencer à prendre, tu sais, des e-mails, des affaires de même, parce que c'est un peu urgent et c'est du travail léger. Tain, le petit dîner, c'est fait. Dans le fond, j'avais fait un mélange à sandwich hier. On l'a testé pour la première fois avec Pat, puis il a tripé. Là, j'en ai mis vraiment épais, OK, parce qu'on s'entend à ses végées, là. C'est genre des poches, avec un avocat, de l'aneth, j'ai eu de citron plein, la fin de même. Full, full bon. Fait que, ouais, j'ai fait un petit sandwich. Puis pour accompagner, écoutez, j'avais full légumineuse à passer. Je lui avais fait comme une espèce de salade mexicaine express, là, avec oignon, maïs, haricots noirs, huile d'olive, cumin, sel, poivre et miel. J'aurais mis de la coriandre si j'en avais, mais j'en ai pas. Mais c'est quand même bon. C'est quand même juste bon puis ça va me bourrer un peu plus que juste le sandwich. Oh, qui est en train de se défaire d'ailleurs. Bonjour, petit cornichon. Je me sens un peu comme au primaire, là. Il est rendu un peu plus tard vu que j'ai un peu cuisiné. Mais il me reste quand même une heure et quart pour aller dîner dehors puis je vais pouvoir en profiter là-bas pour répondre à mes DM Instagram. C'est ce que je m'étais mis aujourd'hui parce que là, j'en ai plein. Dans le fond, tous les messages, là, du petit travail léger. Et ouais, je me sens un peu comme au secondaire parce que quand ça sonnait à 11h, tu sais, je me rappelle que moi, au secondaire, on mangeait genre à 11h15. Ça fait drôle de dîner si tôt, mais j'avais faim, honnêtement, vu que je me suis levée tôt. Moi, il faut vraiment, je mange pas mal, là, le matin, dîner. Donc voilà, j'ai trop hâte d'aller m'installer. Je vais vous montrer ma petite terrasse en même temps. L'autre fois, je suis allée à Kincaré puis j'en ai profité pour pogner quelques petites fleurs pendant qu'il est pas, t'achetais du bois. Tu le sens full belle. Je les aime, je les avais achetés l'année passée, fait que je les ai remis là, mais avec ce pot-là que j'avais qui était pas là d'habitude. Et ici, je les ai pas encore empottés, mais on a le Diamond Frost Euphorbia. Les dahlia comme ça qui sont magnifiques. Et des petits géraniums parce que l'année passée, c'était ma première fois puis j'ai adoré ça, fait que j'en ai repris. Maintenant, il est une heure, donc je suis censée commencer le vrai travail, mais honnêtement, après avoir dîné, j'aime m'endormir solide au soleil, mais c'est pas juste le soleil. Quand je mange, même en dedans, ces temps-ci, après avoir dîné, je m'endors royalement. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est parce que je me lève plus tôt, mais ça va pas. On s'entend, je vais pas manger quelque chose de lourd nécessairement puis ça me fait ça tout le temps. Vraiment talent. Bref, j'ai réussi à faire pas mal tous mes messages d'Instagram. Il y a juste un affaire aussi que je m'étais mis. Et c'était de régler mon bug que j'ai avec mon planificateur pour mes photos Instagram. On dirait que je peux comme pas vivre sans. Ça fait comme 4 jours que j'ai pas posté à cause de ça. Là, j'en ai mis un autre puis ça marche pas. Y a rien qui load, genre. Fait que, en tout cas, petit problème technique que j'aimerais bien régler. Parce que là, après-midi, j'étais pas trop sûre qu'est-ce que je faisais. Hier, je me disais soit je filme une vidéo YouTube puis que je la montre demain puis je vous la mets en extra. Mais si j'ai pas une bonne idée qui est réalisable, quelque chose de réaliste, à monter puis à faire aujourd'hui, je ferais genre juste un live cette semaine. Je sais pas encore. Sérieux, je sais juste pas qu'est-ce que je fais cette semaine. Tellement c'était lourd, c'est mon horaire. Fait que je vais penser à ça. Est-ce que j'en profite là? J'ai comme 3 heures devant moi. Donc, est-ce que j'en profite pour faire une vidéo, en préparer une? Un live Instagram? Un IGTV? Vu que vous aviez bien aimé l'autre fois? Je sais pas trop. Fait que, en tout cas, je vais régler mes petits problèmes puis je vous revois juste un peu plus tard. Hihi, hi, hi, on fait bon chaud! Ok, ça fait genre une heure que j'irai toute seule chez nous. Je suis crampée de chics et tout ça. Bonsoir, comment allez-vous? Oh, j'ai chaud, je suis en train de bavée. Pour vrai, je viens de faire deux TikTok. Ok, c'est ça finalement que j'ai décidé de faire pour mon après-midi de travail. Ça a dû prendre une heure avec le maquillage, c'est vraiment pas si long. Puis après ça, j'ai fait mon TikTok pendant puis je viens d'en faire un après que je niaise avec ce personnage-là. C'est fucking drôle, j'espère qu'il revient bientôt comme ça, je peux y monter. Genre, dès qu'il entre dans la maison, je vais être de même. Bonjour, mon amour! Là, il est quelle heure? Il est 3h30. Ah, ça veut dire que dans une demi-heure, justement, j'ai fini. Qu'est-ce que j'aurais à faire, là? Je vais aller checker ma liste en bas. C'est un bout de beau, c'est pas de préparer les repas de la semaine, qui a fait l'épicerie et tout ça. Fait que c'est un blog que je connais pas. Je vais goûter, je vous dirai tantôt si c'est bon. Ben là, je vais juste rayer. Qu'est-ce que j'ai fait? Couper les griffes de Lily. On vient de le faire. Ça a été dur, mais on l'a fait. Puis là, en fait, il est 6h et 3h, fait que mon alarme a sonné. J'ai pas encore soupé. Fait que je vais souper rapidement. Puis après ça, j'irai travailler. Fait que je m'étais mis de 6 à 8 travail, mais c'est ça, je sais pas si ça va être réaliste, là. Au pire, j'ai ajusterai. Là, je me suis comme démaquillée, mais j'ai encore du rouge de mon maquillage. Puis il commence à faire froid. J'ai mis une petite bête. Je suis comme en plein de looks aujourd'hui. Bon, fait que à plus. Bon, il est rendu 8h et 12h. Hé, c'est vrai, je vous ai pas fait d'updates, moi, sur le souper. C'était bon. Finalement, c'était santé, mais c'était bon. Puis là, il me reste à ranger. Mais là, c'est ça, c'est le me time. Fait que j'ai le droit de faire ce que je veux. Je m'étais mis lecture, là, j'y supposais. Puis je vais en faire, mais là, je suis en train de préparer un petit thé à pâte. Il a fait de la vaisselle aussi. Voilà. Fait que ça, c'est fait. Donc, il reste à ranger toute la bouffe du souper. Puis j'ai comme une petite envie de sucrer. Fait que je vais peut-être refaire les biscuits d'une maman végane parce que Patti aimerait vraiment ça. Puis moi aussi. Fait que ça risque d'être tout pour asseoir avec la lecture. Salut tout le monde. J'ai vraiment envie de vloguer à tous les jours, mais je sais que je vais maillir au montage. Fait que je vais essayer d'être full concise. Là, j'ai genre plein de bonnes nouvelles qui viennent de popper un matin. Je suis vraiment excitée. Fait que je voulais vous en parler. Et sinon, un matin, si vous êtes curieuse de savoir, j'ai jardiné pendant deux heures. J'ai dépassé de comme 15 minutes. Mais au moins, j'ai fait pas mal tout ce qu'il y avait sur ma liste sauf genre planter mes daliens. Mais je sais pas encore où je veux les mettre. C'est juste que je pense qu'il faut les planter bientôt. Sinon, là, je vais faire un post Instagram spécial qui était déjà prêt. Et je viens d'apprendre que mon livre va être un peu devancé. La date avait été, pardon, repoussée au 2 juin. Et là, ça retombe au 26 mai. Fait que c'est genre la semaine prochaine. Je l'attends aujourd'hui. Je ne l'ai toujours pas. J'aimerais filmer genre demain ma vidéo d'annonce pour samedi. Mais je l'ai pas. Mais j'ai un tracking code de Postes Canada pis ça vient de Québec. Fait que je pense que c'est ça. Vu que je reçois pas d'autres colis, tu sais, de Québec, genre des PR packages et tout. Donc, croisez les doigts. Je pense que je vais l'avoir aujourd'hui. Je vous montrerai pas parce que je veux se dévoiler dans ma vidéo de samedi. Mais vous allez voir ma réaction. Et puis, c'était quoi mon autre bonne nouvelle? Ah oui, ben, bonne nouvelle. Oui, en fait, c'est plus de l'excitation. Mais on était censé démolir le garage vendredi. Mais comme ils ont une annulation, ça va être demain. Fait que ça, avec Pat, il faut vraiment qu'on clenche les derniers petits trucs qu'on avait, genre sortir qu'est-ce qu'il reste du garage dans le fond dedans. Ben tiens, c'est bon chum. Justement, je vous reviens. Excusez, ouais, c'était Pat pour ce soir. Il me confirmait que l'électricien va passer. Ça, c'est notre petite tout doux qui reste. Donc, électricien, finir de vider. Il reste genre deux affaires qu'il faut sortir dedans. Et il faut que je tasse ma tonnelle que j'appenche. Il y a la clématite dessus. Donc ça, je fais ça tenter avec Pat. Suyau noir, tasser le bois dans le cours. C'est tout. Après ça, démolition, gazon. Genre, faire la préparation du terrain avant, bien sûr. Puis après ça, arbre et aménagement. J'ai méga hâte. Mais c'est comme stressant, excitant tout ça, t'sais. Vous comprenez? Je suis comme... Là, j'ai un paquet de nerfs. J'attends mon livre, la démolition demain. Je suis comme, oh my god. C'est juste, ça me fait peur. Moi, j'ai peur de tout ce que j'ai jamais vécu dans la vie. Donc, genre, imaginez une grosse machine qui fait comme ça sur le garage. Genre, oh mon Dieu, est-ce que ça va revaler partout? Ça va prendre combien de temps? T'sais, je suis comme... Mais bref, j'essaierai de vous filmer des petites images. Ça va être drôle, je pense. Fait que, ouais, grosse, grosse semaine, finalement. Update vlog gang. On est maintenant le lendemain et j'ai pas reçu mon livre hier. Malheureusement. J'espère aujourd'hui parce que j'en ai besoin de faire ma vidéo pis j'ai hâte. Vous comprenez pas comment j'ai hâte, ça? C'est stressant. Et parlant de stressant, les gars de démolition sont là. By the way, excusez mon arrangement des cannes, c'est juste pas... Oups, c'est pas rangé. C'est pour les... Mais oui, ils vont démolir d'un instant à l'autre. Prenons une respiration. What the fuck? Oh my god. Désolé, les anciens proprio, on défend votre travail. Je suis crampée. Je pensais vraiment que ça allait me faire de la peine, genre que j'ai l'air avoir peur de voir ça. Mais finalement, je trouve ça drôle. On dirait un gars qui s'amuse, tu sais, dans un bac à sable avec son petit camion. Hé non, mais vous comprenez pas, c'est parce qu'il y aurait juste un petit bout en arrière, là. Il a tout enlevé déjà, il est en train de se mâcher le toit par terre. Genre, what the fuck? On dirait une scène de Jurassic Park. Sauf que lui, d'être un dinosaure, c'est une pelle. Je viens de me faire un petit smoothie vive. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Ça avance vraiment bien. Le garage est tout parti. Là, dans le fond, il ramasse les débris. Après ça, il va falloir gratter par terre pour enlever de la slab de béton. Il faut qu'il enlève les roches, le béton, puis tout égalisé, mais c'est malade. Je sais pas si vous comprenez à quel point ça rend la cour plus grande. Peut-être que non, parce que je vous montrais pas ce coin-là avant. Mais genre, oh mon Dieu, mon terrain est gigantesque. C'est juste que ça se voyait pas. Ah! J'ai reçu mon livre! Oh my God! Je m'y attendais pas là. J'ai entendu cogner pas fort. J'étais comme, hum, ça doit être la construction. Non, non, c'était pas ce Canada qui sont venus. Enfin! Avec mes exemplaires, j'étais genre là, c'est parce que ça m'éprend, vous allez la voir avant moi sinon je pourrais même pas faire ma vidéo d'annonce. Ok, fait que là, j'ai pas ouvert. J'ai ouvert, mais j'ai pas regardé. Je vais aller m'installer en haut. Je vais calmer les nerfs 2 secondes et faire un petit unboxing avec vous, parce que j'ai pensé que le vlog allait sortir après ma vidéo d'annonce samedi. donc je peux vous le montrer. Je veux pas faire un vidéo officiel là-dessus par contre. Vous allez juste voir ma réaction pis j'en reparlerai plus en détail la semaine prochaine. Parce que le lancement, ouais, c'est le 26. Ça là, ça fait ma journée. À moins qu'il soit illette là. Oh mon Dieu, je peux pas voir. Je peux pas voir. Ok, on y va. On y va en haut. Léé, maman est excitée. Tu peux-tu croire que ce jour est enfin arrivé? Vous allez le voir avant moi. Oh yes! Attends, il est sale lui. Ah pardon. Ok, lui, il est propre, Fiu. Oh yes, il est bien sorti. Il est tout beau. Il est tout souple. Il est mort. Je peux pas croire. Checker mon sourire. Ok, j'avais hâte de voir en dedans. Oh mon Dieu. Ok, mais là, je veux vraiment votre réaction. J'aimerais ça vous le mettre dans les mains. Genre, que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Oh, il est tellement cute. C'est comme si j'y croyais plus. C'était censé sortir, oui, juste en avril, mais quand même, ça aurait pu être repoussé à l'automne. Fait que je suis comme... Oh, c'est quand même. Bon ben, une autre belle grosse journée de fête. Oh my God. Hé, la vue dans mon studio va être changée complètement. C'est capoté. Je vais pouvoir vous montrer, là, vu qu'il y a pas de garage. Il n'y a rien. Je vais pouvoir... Ouais, je vais vous montrer. Sérieux, je suis brûlée, là. Il y a eu tellement, tellement trop d'émotions aujourd'hui. Puis je me suis levée tôt. Fait que je pense que c'est ça. On m'a pas trop tardée à soire. J'essaie juste de visualiser mes plans, puis à date, ça fonctionne. Vous m'avez donné des bonnes idées, comme à chaque fois, mais des fois, c'est ça, il y a des choses que je sais, moi, que techniquement, ça se pourra pas. Fait qu'on va vraiment garder le plan initial. Je vais me le réviser avec Pat, puis ça va ressembler beaucoup à ce que j'avais imaginé, avec les cèdres, l'arbre, la haie, tout ça. Mais ouais, can't wait to tourber. Ça va être vraiment mieux qu'un grand étendu de terrain, mais ça n'a aucun bon sens comment ça a l'air agrandi, là. Tout le monde capote. Tout le monde avec qui j'envoie des photos depuis tantôt capote. Il y a de quoi capoter et mon parking, ne vous inquiétez pas, reste en masse grand. Bon, je pouvais pas plus l'anguyer, je vous montre. Ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas. On dirait qu'on habite dans la campagne, grand. Ta-dam! Oh, seigneur! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une joke, là, si c'est un terrain assez grand pour mettre une maison, ça peut être une mini maison, ça n'a aucun sens. On dirait que je peux pas réaliser encore, c'était dans mes premiers souhaits ici d'avoir des arbres pis plus de gazon. Je sais que c'est plus d'entretien, mais ça va être tellement beau! Moi, qui trippe sa vie, genre l'été, déjà dans ma cour, quelque chose exceptionnel, honnêtement. Je veux dire, tellement nice, là, on a vraiment bien tombé. Je veux dire que je peux pas croire que j'ai tout ça, plus de terrain, comme Garden Ancer qui a acheté son terrain à côté pis qu'elle avait beaucoup trop d'acre pour elle-même. Comme dure à réaliser encore, sûrement que je vais réaliser quand va falloir que j'arrose pendant deux semaines à tous les jours ma tourbe, mais ça viendra. Sinon, ben, c'est ça, là, je suis bien excitée pour mon livre aussi. Mes amis influenceurs l'ont tous reçu aujourd'hui, je pensais pas, ils l'ont ça même temps que moi. Pis j'ai fait une crise cardiaque parce que tout le monde allait en parler dans sa story pis j'étais comme, oh my god, ma vidéo est pas sortie encore. Fait que c'est ça, c'était une journée quand même très intense. Pis c'est ça, là, vu que je l'ai juste reçu aujourd'hui, je vais filmer dans le fond de demain ma vidéo d'annonce, il va falloir que j'en filme pis j'en montre demain. Fait qu'il me reste pas à préparer à la soirée, mais le reste, c'est rien d'obligatoire. Pis c'est ça, je voulais vous dire, d'ailleurs, ma planification d'horaire cette semaine, ça tombe un peu à l'eau, là, parce que déjà, ça a changé de journée, c'est censé être demain. Demain, Patrick a congé, il va faire la clôture. T'sais, c'est sûr, je vais l'aider. Fait que les créneaux horaires, ils ont sauté, là. Genre, aujourd'hui, j'étais pas capable de travailler, vous comprenez? Je regardais le spectacle, j'étais comme, wow! Fait que ouais, ça sera pas une vraie semaine de test, mais c'est pas grave dans les trois derniers jours, je l'avais fait pour vrai, fait que je vous donnerai mon feedback quand même à la fin de la semaine. Et puis, ben c'est ça, mon Dieu, je sais pas si je vais revloguer tant que ça parce que j'ai trop parlé déjà, c'est sûr qu'il fait déjà comme 40 minutes, je sais pas. Donc ouais, ça se peut que je vous revoie juste dimanche pour la conclusion, à moins qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel d'ici là, mais sinon voilà, le petit update ben excitant de la journée, en plus avec les nouvelles fenêtres, je peux admirer encore plus la vue, sérieux, j'en riais pas, genre tout s'enchaîne, mais c'était des projets quand même prévus depuis longtemps, c'est ça qui est drôle, c'est juste beaucoup d'excitation en même temps, bref, fait que à plus! Restez tout le monde, je vous retrouve pour la conclusion du vlog maintenant, on est dimanche soir, et ben là, je regardais, c'est ça, ma petite tout douce, qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine, très brouillon, moi je m'excuse, c'est tellement pas clair pour vous de voir ça comme ça, et je suis désolée de vous apprendre que j'ai pas pu rayer énormément de choses cette semaine, je me suis rattrapée là un petit peu le week-end, mais c'est pour ça que j'ai pas vlogué aussi, c'était comme pour être plus efficace, clencher mes affaires, pis aussi ben j'avais besoin de me reposer, pis t'sais hier, c'était ben pas mon lancement de livre, mais la journée que je l'annonçais, donc c'était super spécial comme journée, et ce qui est vraiment plate cette semaine, c'est que j'ai pas pu tenir le bloc schedule, je pense effectivement que c'est pas un type d'horaire qui convient à tous ou à toutes les périodes, comme je dis, en ce moment, je suis pas dans mon horaire full pin, je suis un petit peu moins occupée, je sais pas, t'sais, si ça serait réaliste, éventuellement, de maintenir ça, mais, ma voix a changé, je veux bien le, voyons, est-ce que vous entendez? Ah, t'sais comment, ça fait comme une bulle dans ta gorge, voyons, là, ah, là c'est ma voix, ok, voyons, je le réessayerai à un moment donné, je vais essayer de m'y tenir, parce que c'était bien parti le lundi, mardi, tout ça, mais finalement, comme je dis, les Renault du Cabanon, pas du Cabanon, mais du garage, ont été devancés et comme toute cette journée-là, quasiment, j'ai pas travaillé, j'ai pas pu faire grand-chose, t'sais, il fallait souvent que je parle au gars dehors, puis tout ça, fait que, c'est ça, j'étais bien déconcentrée, puis, vendredi, parce qu'il y avait congé, t'sais, on avançait après ça, toutes les affaires maison, là, on est comme d'un gros chantier, donc, que je peux moins me concentrer facilement sur mon travail ou sur moi, comme de fait, j'ai trois affaires de job que j'ai pas réussi à faire non plus que ça, VidIQ, ça, je voulais rechecker, préparer des posts Instagram, j'ai pas eu le temps, il faut aussi que je déménage ma Wunderlist, est-ce que vous savez cette application, je vous en ai déjà parlé, cette application-là, en fait, elle n'existe plus, c'est rendu Microsoft ToDo, fait que, il faut comme toute que je transfère mes affaires parce qu'en fait, ça existe toujours, mais, elle synchronise plus, fait que ça, c'est vraiment pas pratique pour moi, fait qu'il faudrait tout que manuellement, je déplace, ce qui est une longue job chiante, j'ai pas eu le temps de faire ça cette semaine, j'ai pas rayé e-mail non plus, c'est toujours le truc que je reporte, j'ai pas eu le temps de faire le ménage des photos de mon sel, il commence à en avoir un peu trop, fait qu'il faut que je trie, maison, j'ai réussi à tout rayé, donc ça, c'est quand même pas pire, et dans le temps pour moi, c'est ça, ça, j'en avais vraiment pas pris dans la semaine, donc hier, tu sais, j'ai pris un petit bain, j'ai fait de la lecture, je me suis refait une petite cure, sinon ben je voulais aller comme ça marcher avec Pat ou courir, puis on l'a pas fait, nos activités de coupe, ça a été des raindos, fait que, voilà où j'en suis, sinon pour le livre, écoutez, j'aurais vraiment aimé ça comme vous l'annoncez en primeur ici, parce que comme, c'est à vous que je donne des scoops en premier souvent, surtout que comme je disais, c'est un livre qui va vraiment, je pense, vous concerner, vous interpeller, l'affaire c'est que mon livre a été comme devancé finalement, fait que là, j'ai vite fait comme une vidéo sur ma chaîne principale, mais j'aimerais vous en reparler dans un prochain vlog, ben dans mon prochain en fait, c'est sûr, parce que si je me mets en en parler là, tu sais, je dirais le vlog va être encore plus long que ce qui est sûrement déjà, fait que ça sera un sujet à part, juste pour conclure la tue, mais je suis full contente de l'accueil et tout ça, je suis overwhelmed, je vous dépose vite vite comme ça pour la conclusion officielle, quelle méthode d'organisation je trouve qui a le mieux fonctionné, mais là, ça c'est dur à dire parce que c'était comme un demi-test, ce que j'ai aimé avec le vlog schedule, par contre, c'est que ça donne vraiment un tempo à tes journées, puis ça te limite un peu, c'est ça pour les gens qui ont tendance à mettre trop de temps dans une tâche, ben là, tu as ton timer, tu sais, fait que là, tu sais que tu as deux heures pour faire le ménage de la maison, mettons, fait que tu as comme cette petite pression-là dans ton subconscient qui peut peut-être aider les gens qui sont plus désorganisés, donc je me conseillerais peut-être plus à vous cette méthode-là. Moi, dans le temps, j'avais un souvenir que c'était un peu stressant comme mode d'organisation, justement, puis c'était pas ma méthode préférée pour moi, ben c'est surtout parce que ça adaptait comme mal des fois à mon horaire de travailler autonome, mais comme je dis, si vous avez de l'école, le travail ou des choses récurrentes, je pense que ça va bien s'adapter pour vous. Donc, je retesterai, j'ai noté que j'ai rayé 14 tâches, mais là, c'est ça, c'est comme très dur de comparer parce qu'à chaque semaine, j'avais pas le même nombre de tâches ou la même grosseur de trucs à accomplir, tu sais, fait que si j'ai quand même juste coché 14 trucs, ben tu sais, si c'est même pas vrai parce qu'en fait, je pense que je me mettais plus de petites notes là-dedans, c'est pas très clair, bon, la fin. Celle-là, c'était quoi? C'était ma semaine classique, tu sais, comme mon organisation normale, j'ai rayé 19 affaires, mais on dirait qu'il y avait quand même plus de, ben une plus grosse charge de travail et la première semaine que j'ai testée avec vous, donc il y a deux vlogs, c'était la méthode de faire une journée thématique, j'avais jamais essayé ça, comme je dis, je connais personne qui fait ça, mais ça a vraiment bien fonctionné pour moi. J'aurais rayé 23 affaires là-dedans, pis oui, je me sens que je vous l'avais dit, je m'avais trouvé quand même efficace en dédiant une journée complète aux tâches. Vous me donnerez, vous, vos conclusions si jamais vous avez fait le test en même temps que moi les trois semaines, je sais qu'il y en a qui m'ont donné leur feedback sur Instagram, mais ça serait le fun de l'avoir ici aussi parce que comme ça, tout le monde va pouvoir voir. Fait que c'est pas mal ça, je vais commencer tout de suite le montage de ce vlog-là pour espérer vous le sortir demain parce que là, ça fait trois semaines que je vous les sors tout le temps le lundi, genre en mode recap de ma semaine précédente. Cette semaine-ci, je sais pas quelle méthode je vais faire là, j'étais justement en train de regarder mon Google Agenda. Je sais pas trop, t'sais, on est encore dans un temps un peu bizarre, fait que, advienne que pourra. Bref, merci d'avoir été là, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Si vous avez des questions en commentaire comme toujours, laissez-moi ça en bas et je vous laisse parce que j'ai beaucoup de pain sur la planche. Bye tout le monde!